Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. C'est un moment tout à fait particulier puisqu'il s'agit de la dernière séance cette année de ce cours, de ce premier cours que je donne au sein de cette institution. Et je suis très heureux de la terminer avec un séminaire, je dirais, prestigieux, avec l'intervention de Jim Coleman, qui est professeur à l'université de Stanford et que je présenterai tout à l'heure. Et donc, on va terminer ce petit tour d'horizon sur l'oxygène. J'ai insisté sur le fait qu'il y avait une grande problématique de l'oxygène avec sa formation. On a vu la photosynthèse et maintenant, on va discuter de l'aspect chimie, enfin, certains aspects de la chimie de la respiration, qui est la réaction inverse, donc la réduction de l'oxygène en eau. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on sait. Finalement, on ne sait pas tant de choses que ça au niveau chimique. Et malgré tout, des chimistes comme Jim sont capables de construire des objets moléculaires assez complexes qui reproduisent assez magnifiquement la chimie qu'on connaît. Et cette chimie-là, biomimétique, bio-inspirée, permet à en retour, et c'est un peu l'objet de cette approche aussi, de comprendre le système enzymatique complexe. Alors, j'ai déjà montré ce schéma-là. Je ne vais pas m'intéresser à tous les systèmes qui sont impliqués dans la respiration. Puisque je parle d'oxygène, je vais uniquement parler de l'acitochrome oxydat, c'est-à-dire le lieu où l'oxygène rencontre des ions métalliques à nouveau, et des électrons pourraient être transformés en eau. Ce processus, le bilan de la réaction, si on part du glucose, mais on pourrait partir du NADH, on pourrait partir d'ailleurs... Je vais donner des valeurs d'énergie, donc discuter de la thermodynamique à différents niveaux. Ici, comme vous pouvez le voir, le bilan de la réaction, c'est une oxydation du glucose. C'est une réaction qui est thermodynamiquement très, très favorable, qui dégage une très grande énergie. Et donc, qui est cette énergie qui est stockée sous la forme d'ATP, puisque vous voyez, il y a pratiquement 100 molécules d'ATP potentielles qui pourraient être synthétisées. Bon, il y a quand même de la chaleur qui est produite, donc c'est 36 ATP. Et à ce niveau-là, la réaction qui est catalysée, c'est une réaction qui, même si elle est thermodynamiquement très favorable, est une réaction qui est cinétiquement très, très lente, puisqu'il faut faire combiner au même endroit de l'oxygène, 4 protons, 4 électrons, et ça ne se fait pas spontanément. Il faut des catalyseurs pour accumuler les équivalents protons et électrons, et c'est de ça dont je vais discuter. Le principe, bon, j'avais déjà montré cette animation, c'est que le glucose conduit à produire du NADH. Vous avez des transferts d'électrons et également des transferts de protons. Et au niveau de la cytochrome oxydase, les électrons réduisent l'oxygène pour donner de l'eau, et vous vous trouvez avec un gradient de protons qui est utilisé ensuite pour convertir l'ADP en ATP grâce à une machinerie tout à fait extraordinaire qui est l'ATP synthase. Donc tout ce processus de transfert d'électrons et transfert de protons à travers la membrane est un processus qui est utilisé pour faire la réduction de l'eau en oxygène et pour stocker, et je vais en discuter, stocker l'énergie, toute cette énergie sous la forme d'un gradient de protons. Et cette énergie va ensuite être utilisée pour faire de la synthèse de l'ATP. Dernier point, on y reviendra puisque c'est l'objet central de ce que je vais discuter. C'est qu'au niveau de cet enzyme, la cytochrome oxydase, il y a de nombreux sites métalliques, et en particulier ce site binucléaire, une porphyrine de fer, l'EM A3, et un complexe de cuivre. Ici, il y a un partenaire qui est tout à fait important et qui a été révélé il n'y a pas si longtemps et qui joue un rôle absolument essentiel. C'est une tyrosine. Et comme vous pouvez le constater, il y a un accrochage covalent entre l'histidine et la tyrosine, et ça, ce n'est pas si fréquent, et on en discutera un petit peu. Donc, c'est ici que se fixe l'oxygène moléculaire et qu'il est réduit à 4 électrons et en récupérant 4 protons pour donner les molécules d'eau. Alors, on a déjà vu ces valeurs. Il faut avoir une petite idée des grandeurs thermodynamiques qu'on discute. Ici, je prendrai la valeur autour de 0,8 V à pH 7. Et donc, c'est un potentiel qui est très élevé. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a tout un tas de réducteurs capables d'envoyer des électrons à un accepteur qui est à 0,8 V. D'ailleurs, comme vous le voyez, les partenaires, je pourrais en citer plusieurs, mais j'ai juste choisi de parler du NADH. Vous voyez, le NADH, c'est un réducteur qui a un potentiel autour de moins 300 millivolts. Donc, il y a une driving force qui est tout à fait importante. Le delta G, très négatif, 220 kJ par mol. Si vous prenez le cytochrome où se fait la réaction, même à ce niveau-là, vous voyez, 0,24 V qui est le dernier réducteur, même à 0,24 V, évidemment, il y a un delta G extrêmement négatif. Alors, je l'ai dit, donc ça, la thermodynamique, il n'y a pas de problème. Par contre, la réduction de l'oxygène est cinétiquement très lente. Et donc, il faut un catalyseur. Ce catalyseur, c'est le système cuivre MA3. L'autre aspect que je discuterai, et en l'occurrence, on sait finalement encore très, très peu de choses sur cet aspect-là. On connaît le concept de stockage de l'énergie chimique sous forme de gradients de pH, donc de séparation de charges à travers une membrane. J'en dirais quelques mots. Mais dans le cas de la cytochrome oxydase, il y a des transferts de protons qu'on ne comprend pas encore, ni au niveau du mécanisme, ni au niveau des cheminements des protons, même si on a des informations structurales qui sont assez précises. Évidemment, il y a au bout du compte la synthèse d'ATP, mais ça, je n'en dirai rien. Je propose lors de séances ultérieures de discuter de cette magnifique machine qui est l'ATP-syntase et de voir comment l'énergie de cette séparation de charges peut être convertie en synthèse d'ATP en utilisant l'ATP-syntase. Oui, alors, juste un petit mot quand même, parce que c'est un aspect qui est important, même si on n'est pas ici dans le problème de l'activation de l'oxygène. C'est cette fameuse théorie chimio-osmotique, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine, mais que je voudrais juste rappeler. Alors, on peut dater cette théorie, évidemment, c'est les travaux de Peter Mitchell, du début des années 60. Et Mitchell, pour ces travaux-là, a obtenu le prix Nobel en 1978. Alors, comment ça se passe ? Vous avez des électrons qui arrivent pour réduire l'oxygène et donc des protons disparaissent de ce compartiment pour former de l'eau et vous pouvez aussi avoir des pompes à protons qui font passer des protons de l'intérieur du compartiment à l'extérieur. À ce moment-là, bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a une accumulation de charges positives d'un côté et une accumulation de charges négatives de l'autre. Vous avez des différences de pH et vous avez une différence de potentiel. Donc, vous avez deux paramètres. La différence de pH et le potentiel de membrane que vous introduisez sous la forme d'un paramètre qui est la force proton-motrice en volts. Et donc, pour un proton, je détaille un tout petit peu parce que ça vous donnera une idée des grandeurs thermodynamiques. Pour un proton, le delta G, c'est une combinaison d'un... Ça ne marche pas très bien, ce truc. Delta G chimique et d'un delta G électrique. Et si vous appelez P le delta G sur F, donc, vous avez cette force proton-motrice en volts qui est le potentiel de membrane plus 0,06, la différence de pH entre les deux côtés de la membrane. Et dans les conditions physiologiques, par exemple, de la cytochrome oxydase, vous avez de l'ordre de 0,10, 0,15 volts pour le potentiel de membrane et, en général, des différences de pH de l'ordre de 1,5. Et si vous faites le calcul, vous voyez que vous avez 220 millivolts pour cette force proton-motrice qui se traduit par un delta G de 22 kJ par mol. Donc, pour un proton qui traverse la membrane, vous pouvez accumuler quelque chose comme une énergie potentielle de 22 kJ par mol. Et donc, vous voyez que si vous faites une réduction par le NADH, et j'avais indiqué que la réduction de l'oxygène par le NADH, c'était un delta G de moins 220 kJ par mol, vous voyez que, théoriquement, vous pouvez faire passer 10 protons pour cette réaction. Alors, il y a plein de mécanismes, aujourd'hui, dans la nature de ces transferts de protons couplés à des électrons. Et, en particulier, vous pourrez... Ceci a été un petit peu revu par Bob Jennings, qui est un grand spécialiste de ces questions-là, récemment. Donc, ici, en rouge, j'y passerai un peu plus de temps parce que c'est le cas de la cytochrome oxydase. Mais vous pouvez avoir, par exemple, la réduction sur un... Donc, vous avez des systèmes membranaires. Vous avez la réduction sur un site, donc, accepteur, qui envoie ces électrons ensuite à un médiateur. Ça peut être une quinone, ou ça peut être ce que vous voulez. Une quinone. Et ensuite, cette quinone, donc, qui a pris des protons, les relargue de l'autre côté via un transfert d'électrons à un accepteur. Et ensuite, vous avez retour des électrons à travers la membrane pour réduire un accepteur. Et donc, comme vous le voyez, il y a deux protons qui ont disparu ici et deux protons qui sont apparus de l'autre côté. Donc, vous pouvez imaginer toutes sortes de schémas de ce type-là. Ici, même chose. Un système dans lequel vous avez une réduction d'un cofacteur. Un médiateur qui les prend, qui redonne ces protons, vous avez au niveau de la membrane extérieure, enfin, de la partie nord de la membrane, un transfert d'électrons. Et ce transfert d'électrons, ce transfert d'électrons accumule de la charge négative qui induit un transfert de protons pour la neutralisation. Et là, c'est pareil, vous avez perdu deux protons d'un côté et vous en avez accumulé deux de l'autre. Bon, et ainsi de suite. Je reviens donc. Donc, maintenant, je regarde ce qui se passe au niveau de la cytochrome oxydase. Et au niveau de la cytochrome oxydase, le schéma est relativement simple puisque vous voyez vous voyez donc d'un côté de la membrane le cytochrome C qui est un de ces médiateurs. Tout à l'heure, je vous ai montré en parté du NADH, mais à un moment donné, on réduit un cytochrome C et c'est ce cytochrome C qui a un problème avec ce truc. Vous pouvez demander peut-être parce que là, ça ne marche plus très bien et pour moi, ce n'est pas trop grave, mais après, pour Jim. Bon, le cytochrome C réduit donc le cofacteur, envoie des électrons. ici, donc, on a le site où se fait la réduction de l'oxygène en eau et dans un premier schéma, historiquement, c'était le premier schéma, évidemment, il vous faut des protons qui viennent de l'autre côté de la membrane pour consommer, enfin, pour former les molécules d'eau. Vous voyez, il y a quatre atomes d'hydrogène ici. Donc, il y a un mouvement de protons, enfin, il y a une disparition de protons de ce côté, donc il y a bien une séparation de charges. Et à la fin des années 70, Wittström, en particulier, a démontré qu'assez curieusement, il n'y avait pas un proton pour un électron qui traversait la membrane, mais il y en avait deux. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui aujourd'hui, même aujourd'hui, perturbe énormément les chercheurs qui travaillent dans ce domaine parce qu'on ne comprend pas encore très bien comment on peut coupler l'arrivée d'un électron avec le passage de deux protons. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que d'une certaine façon, je ne veux pas dire indépendamment parce que vous verrez que tout ça est lié, bien sûr, parce que c'est le déclenchement de l'arrivée de l'électron sur le cytochrome A3 qui déclenche tout, mais il y a une partie des protons que je dirais protons chimiques pour la réaction de réduction de l'oxygène en eau, et puis il y a une partie de protons, quatre protons qui sont pompés à travers la membrane. Donc la cytochrome oxydase est non seulement une enzyme qui catalyse la réduction de l'oxygène en eau, mais c'est une pompe à protons et aujourd'hui, ça c'est une réalité qui est assez bien établie. Il existe des pompes à protons, mais ce n'est que récemment qu'on sait que la cytochrome oxydase est aussi une pompe à protons. Donc deux protons pour un électron. Et bien sûr, il faut, mais ça c'est vrai de tout système qui passe des charges à travers des membranes, c'est des traversées de protons sur des très longues distances. Ici, dans le cas de la cytochrome oxydase, maintenant qu'on a des structures, on sait que c'est pas loin de 50 angstroms qui sont traversés par les protons. et donc vous voyez que ici, donc la réaction qu'on regarde, c'est la réaction d'un donneur d'électrons, le cytochrome C. On verra les structures qui réagissent avec l'oxygène, quatre électrons parce que chaque cytochrome C donne qu'un seul électron, quatre protons pour donner molécules d'eau et un cytochrome C qui est oxydé. Celui-là, il est vraiment très dur, je vais me faire une entorse du doigt. Voilà, très bien, c'est plus facile. Merci. Donc, vous souvenez les valeurs des potentiels et donc, disons que c'est à peu près établi qu'on a un delta E de 500 millivolts, donc c'est une grosse différence de potentiel, donc on a une réaction à nouveau qui est thermodynamiquement très très favorable. Si je prends 220 millivolts, vous voyez que pour chaque électron 220 millivolts, il faut 440 millivolts pour faire passer deux protons. Et donc là, on a 500 millivolts, ça suffit par rapport aux 440, mais on n'a pas un excès d'énergie, on n'a pas un très très gros excès d'énergie et on ne peut pas faire passer trois protons. On peut en faire passer deux, mais pas trois. Et donc, on a une driving force de l'ordre de 60 millivolts par électron, ce qui n'est pas énorme. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est comment se fait ce couplage entre le transfert d'électrons et le transfert des protons pour donner d'une part H2O, ce que j'appelle les protons chimiques, et pour créer le delta pH le plus grand, parce que, évidemment, si on veut faire passer deux protons, il faut au moins arriver à 440 millivolts. Et donc, on rajoute des protons avec ce que j'appelle des protons pompés, en faisant référence à cette notion de pompe à protons. Alors, évidemment, la grande chose de la biologie, c'est l'arrivée des techniques de biologie structurelle. Il y a maintenant pas mal de temps, mais ça continue à être un outil absolument fantastique pour regarder dans le détail les objets moléculaires biologiques les plus complexes. et là, on a évidemment avec les protéines membranaires, vous le savez, et là aussi, je dirai plus tard, pas aujourd'hui, mais dans d'autres occasions, des choses sur ces protéines membranaires, mais on a le cas d'une protéine membranaire et c'est extrêmement complexe de faire de la structure à très haute résolution de tel système. Il y a quelques magnifiques exemples et d'ailleurs, dans certains cas, cela a conduit les chercheurs qui ont produit ces travaux à obtenir des prix Nobel. Ici, on a, donc, vous voyez, depuis le milieu des années 90, les premières structures aux rayons X de l'acitochrome oxydase sont apparues au milieu des années 90. Il y a plusieurs structures de plusieurs organismes maintenant avec des résolutions de plus en plus élevées. Vous voyez, on est autour de 1,8, deux angstroms de résolution aujourd'hui et donc, ça permet quand même d'avoir des informations tout à fait intéressantes. Voilà. Donc, vous avez ici la protéine telle qu'on la représente, enfin, les protéines telles qu'on les représente. Ici, c'est une représentation schématique pour vous montrer qu'on a ici la partie membranaire. Donc, toutes ces hélices sont à l'intérieur des membranes et on a une partie d'un côté de la membrane et une autre partie de l'autre côté de la membrane. Le site où se fait la réduction de l'oxygène, à nouveau, c'est ce fameux MA3 cuivre B, appelé cuivre B. Mais, il y a tout un tas d'autres sites métalliques et en particulier les cofacteurs redox. C'est une protéine qui est tout à fait importante, 420 000 Dalton, 13 sous-unités. Voilà ce que c'est qu'un MA. Je ne rentre pas dans le détail. Ce sont des porphyrines, ce sont des macrocycles tétrapéroliques qui ont 4 azotes pour fixer dans le plan de la molécule un atome de fer qui peut évoluer entre fer 3 et fer 2. et donc, c'est évidemment des molécules qui sont douées de propriétés redox, capacité de prendre un électron, de le redonner. Alors, en fait, il y a un premier cuivre, vous voyez, c'est de ce côté-là que le cytochrome C réduit envoie ces électrons et donc, vous avez un premier cofacteur métallique qu'on appelle cuivre A mais qui est un binucléaire de cuivre. Je reviendrai plus en détail sur sa structuration. un binucléaire de cuivre, vous avez un atome de magnésium et puis, vous avez deux systèmes héminiques, un MA qui est très, très proche de l'MA3 et comme vous pouvez le voir, mais vous l'avez vu tout à l'heure, le fer de l'MA3 est très proche d'un cuivre, d'un atome de cuivre, le cuivre B, c'est là que se fait la fixation de l'oxygène, je le rappelle, et sa réduction et le cuivre ici est coordiné par 3-histidines, 3-azote-dimidazole-distidines. Voilà la structure et pour regarder un peu plus en détail la structure du système, voilà donc le binucléaire de cuivre, c'est par là que rentrent les électrons, vous avez deux, donc vous avez des coordinations notamment avec également des atomes d'azote, d'histidine et puis vous avez d'autres sites de coordination et notez le fait que les deux atomes de cuivre sont liés par deux ponts cystéinates, ici, donc deux atomes dessous. Ceci vous permet de regarder les orientations relatives de l'MA et l'MA3 et maintenant ce qui est très bien établi, c'est que les électrons après être entrés par le binucléaire de cuivre, même s'il y a une certaine distance entre les deux, va ensuite sur l'MA et l'MA envoie ensuite ces électrons ici et à nouveau vous retrouvez ici l'MA3 dans ce cas-là cet M il est coordiné ici sur les positions axiales par des histidines, c'est typique d'un système juste de 30 de transfert d'électrons à l'inverse l'MA3 comme vous pouvez le voir n'a qu'une coordination sur la position axiale et vous avez une position ici libre et c'est bien là que va se fixer l'oxygène et ça c'est assez bien établi depuis longtemps ici je n'ai pas montré ce qu'était le cuivre B on le voit un peu mieux ici et on revoit la coordination des trois histidines et la proximité des deux atomes fer et cuivre voilà et ça ce sont des informations structurelles assez précises qui ont été obtenues dès 1995 récemment donc j'ai tiré ce schéma là d'une des revues récentes de Jim dans Chemical Communication en 2008 qui vous montre qui complète ce que je vous ai dit tout à l'heure par l'observation qu'au-delà de cette M et de ces trois histidines il y a en effet une tyrosine une tyrosine qui est accrochée de façon covalente j'ai dit que je reviendrai sur cet aspect là et tout récemment vous voyez 2009 c'est sous presse la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'il y a au milieu et est-ce que il y a de l'oxygène en état stationnaire ou est-ce qu'il y a de l'oxygène de façon permanente et là il semblerait que dans certains cristaux vous voyez en effet de façon stable un peroxyde donc vous avez de la densité électronique qui fit pas mal avec une molécule d'oxygène mais sous forme de peroxo et vous avez bien un peroxo entre le fer et le cuivre et ça ça correspond bien à l'idée qu'on se fait de l'activation de l'oxygène dans ce système alors ce que je vais faire dans un premier temps c'est essayer de vous montrer comment se fait cette activation de l'oxygène et sa réduction et évidemment une première question troublante c'est comment une réduction à 4 électrons se fait avec un site actif qui n'en stocke que 2 puisque à nouveau vous avez un électron qui peut être stocké ici le fer 3 passant sous forme de fer 2 et un électron qui peut être stocké ici le cuivre 2 devenant cuivre 1 et pourtant c'est bien là que se fait l'injection de 4 électrons et de 4 protons vous vous souvenez que dans le cas du photosystème où on avait on fait la réaction inverse il faut tirer 4 électrons de l'eau il faut accumuler 4 équivalents oxydants et en effet ce système contient un grand nombre d'atomes métalliques il contient 4 manganèse et donc même si ces métaux en plus comme on l'a vu le manganèse est un métal qui a la capacité d'acquérir plusieurs degrés d'oxydation mais dans ce cas là il y a eu plusieurs atomes métalliques en tout cas suffisamment pour accumuler 4 équivalents oxydants dans ce cas là il faut accumuler 4 équivalents réducteurs et il n'y a que 2 centres métalliques qui sont capables chacun de ne transférer qu'un électron donc ça c'est une question et un autre aspect et peut-être Jim en dira quelques mots c'est le fait que on envoie des électrons un par un parce que comme vous avez pu le voir le cytochrome C c'est aussi un donneur d'un électron donc il faut faire arriver les électrons un par un il n'y a pas de système qui balance 4 électrons d'un coup et donc il y a tout un tas d'intermédiaires et ces intermédiaires et l'intervention d'intermédiaires au cours d'un processus comme cela est risquée puisque à chaque électron qui rentre dans l'oxygène vous avez et je dirais juste un petit mot mais vous avez la possibilité de relarguer des formes insuffisamment réduites de l'oxygène du superoxyde de l'eau oxygénée des radicaux H. donc tout ce qu'on appelle les espèces réduites de l'oxygène et qui sont à la base de cette grande théorie du stress oxydant dont on aura aussi l'occasion de discuter un peu plus tard donc comment comment le système contrôle donc c'est un système parfaitement bien contrôlé qui empêche le relargage alors en réalité il y a aussi des bavures du système et de temps en temps il y a des espèces réduites de l'oxygène qui sont qui sont relarguées par accident mais mais disons que la nature sait qu'il peut y avoir de telles espèces toxiques et il y a aussi des mécanismes de protection contre ces espèces donc tant qu'il n'y a pas d'excès on peut perdre un peu de ça voilà donc à nouveau ce qui est important de signaler et peut-être que là aussi Jim le mentionnera c'est que donc le cytochrome C qui est aussi donc un système héminique c'est un cytochrome donc une porphyrine de fer fer 3 fer 2 envoie ses électrons donc au cuivre A et ça c'est l'état plante l'état plante n'est pas dans la réduction de l'oxygène donc le catalyseur est suffisamment puissant pour accélérer fantastiquement cette réaction l'état plante c'est dans le transfert d'électrons entre le cytochrome C et le premier accepteur d'électrons du système à savoir le binucléaire de cuivre appelé cuivreur donc les électrons arrivent un par un par ce cheminement et le site actif beaucoup plus efficacement donc vous voyez durée de vie T1,5 250 microsecondes et là la réduction se fait à 4 électrons donc arriver des électrons un par un et réduction à 4 électrons donc voilà ce que je disais c'est que un site actif réduit à 2 électrons et aujourd'hui les hypothèses c'est on a une hypothèse sur les 4 électrons à nouveau voilà le site fer cuivre avec l'oxygène qui se fixe entre le fer et le cuivre et les distances sont assez cohérentes vous avez vu la densité électronique qu'il y avait entre le fer et le cuivre tout à l'heure et donc ça ça colle assez bien et donc il est maintenant à peu près bien établi que la première étape de la réaction c'est une fixation donc le fer est à l'état réduit fer de plus le cuivre est à l'état cuivre plus et la thyrosine où est-elle ? la voilà cette fameuse thyrosine je la présente sous forme déprotonée sous la forme de thyrosinate elle est en liaison hydrogène d'ailleurs avec d'autres chaînes latérales d'acides aminés et l'hypothèse c'est que ce site est aussi un site de transfert de protons un relais de protons et puis je le présente sous forme déprotonée parce que le potentiel rédox d'un phénolate est plus bas qu'un phénol et donc c'est un meilleur donneur d'électrons sous forme de phénolate et on peut penser qu'en effet à un moment donné il y a des protonations pour descendre en potentiel ce phénolate pour qu'il soit donneur d'électrons parce que la clé elle est là elle est que une fois que vous avez fixé l'oxygène donc ici j'ai créé une sorte de complexe oxy cytochrome enfin M A3 cuivre B dans lequel il n'y a pas de transfert d'électrons au sein du système mais vous avez quand même un oxydant qui est confronté à des ions métalliques qui sont des donneurs d'électrons et donc vous avez de la densité électronique qui commence à passer sur l'oxygène et vous pouvez avoir des réductions monoélectroniques et potentiellement la perte d'un anion superoxide c'est ce que je disais tout à l'heure ensuite vous pouvez vous poursuivez par ce qui globalement se définit comme une addition oxydante de l'oxygène où vous avez le transfert d'un électron du fer 2 et d'un électron du cuivre 1 vers l'oxygène si l'oxygène prend deux électrons vous l'avez vu on produit une entité qui est peroxyde et vous pouvez imaginer donc un complexe qu'on appellerait mu-peroxo où l'oxygène est pontant enfin le dioxygène sous forme de peroxyde est pontant entre le fer 3 et le cuivre 2 en ayant fait cela vous n'avez réduit l'oxygène qu'à deux électrons et vous avez produit un peroxyde alors le risque à ce niveau là c'est en effet que vous ayez un relargage d'eau oxygénée et ça ça peut être embêtant mais néanmoins le système va suffisamment vite pour que à partir de cet intermédiaire vous ayez un transfert de deux électrons supplémentaires mais qui sont à l'intérieur de l'entité ici c'est pas des électrons qui arrivent de l'extérieur ils sont déjà arrivés de l'extérieur et ici c'est à la fois la possibilité de la thyrosine du thyrosinate de donner un électron et ce faisant vous produisez un radical thyrosinil il y a des précédents pour des radicaux thyrosinils dans des protéines là aussi j'aurai l'occasion d'en parler et vous avez la possibilité de délocaliser encore de la densité électronique du fer 3 vers l'oxygène pour donner du fer 4 et ce transfert de deux électrons vous l'avez vu lorsque j'ai présenté le diagramme des orbitales moléculaires de l'oxygène conduit à casser la liaison oxygène-oxygène et vous passez par une entité de ce type là cette thyrosine à nouveau j'y reste un tout petit instant vous voyez non seulement il faut qu'elle soit déprotonée mais ici la nature a choisi de prendre une thyrosine un petit peu particulière c'est-à-dire qu'il y a une étape post-traductionnelle au cours de laquelle la thyrosine a subi une transformation puisqu'elle a été activée pour réagir avec une histidine oula il ne faut pas faire ça une histidine adjacente et qui est une des histidines ligand du métal vous voyez à nouveau cette histidine c'est le ligand du métal alors donc on se retrouve dans une situation où la structure électronique de la thyrosine est profondément modifiée et il y a eu quelques travaux modèles de thyrosine qui ont été associés à des imidazoles et en effet ça conduit donc à une diminution presque de deux unités de pH de deux unités pardon du pKa et donc tout ça va dans le bon sens c'est-à-dire que pour avoir un bon donneur d'électrons avec une thyrosine il faut déprotoner donc voilà c'est une stratégie ici chimique pour utiliser quelque chose qui est quand même pas très très général c'est-à-dire prendre un électron d'une thyrosine pour réduire de l'oxygène et ça c'est donc l'hypothèse de travail et c'est des choses qui méritent d'être étudiées un peu plus en profondeur voilà alors ça c'est un comme dirait les américains un busy slide il y a beaucoup de choses mais je vais simplement essayer de vous accompagner c'est aujourd'hui ce qu'on ce qu'on sait du mécanisme donc ici vous avez trois acteurs et donc je rappelle les quatre équivalents électrons sont stockés là-dedans fer 2 cuivre 1 et la thyrosine donc dans une étape assez rapide vous avez la fixation de l'oxygène vous perdez une molécule d'eau on fait l'hypothèse qu'il y a une molécule d'eau qui est fixée dans cette position initialement du fer c'est cette molécule d'eau qui s'en va et vous avez l'oxygène qui est fixé sur le fer ici l'oxygène par simplification l'oxygène est accroché uniquement au fer mais comme vous le voyez à nouveau ici c'est un oxygène qui ressent aussi le cuivre et il y a des interactions entre le cuivre et l'oxygène ensuite le premier électron est envoyé dans l'oxygène et vous faites une entité qui est voilà donc excusez-moi la partie rouge ici c'est le détail de cette réaction là qui est la réaction que j'ai indiquée dans la dans la diapositive précédente vous voyez on retrouve fer 4 cuivre 2 et le radical c'était l'étape que j'ai discutée tout à l'heure mais si on regarde dans le détail donc vous avez une réduction de l'oxygène par le fer 2 qui donne le fer 3 ensuite vous avez une protonation ici représentée par un don de 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 protons de cette molécule d'eau en même temps que une réduction une oxydation du cuivre 1 en cuivre 2 cet électron conduisant à faire un peroxyde donc vous avez une entité peroxyde et en effet un cuivre 2 est un acide de Lewis meilleur que le cuivre 1 et donc c'est favorable à une déprotonation ensuite cette tyrosine qui est protonée envoie un proton et donc vous vous trouvez avec un peroxo protoné qui va favoriser le départ d'une molécule d'eau ici avec cette rupture hétérolytique de la liaison oxygène-oxygène et dans la dernière étape vous avez cette tyrosine qui a été déprotonée qui envoie un électron qui est nécessaire le fer 3 envoie un deuxième électron et vous cassez la liaison oxygène-oxygène et c'est favorable parce que cette protonation ici de cet oxygène fait partir de la molécule d'eau vous êtes passé de l'état A à l'état d'IPM c'est dans ce cycle là et là vous avez produit déjà la molécule d'eau qui vient de l'oxygène moléculaire donc tout est fait déjà au point de vue réduction de l'oxygène en eau et après il faut régénérer le système pour que le cycle un deuxième cycle soit possible et il faut aussi que vous déclenchiez des transferts de protons et à ce moment là évidemment vous avez un site actif qui est très très oxydé vous voyez des fer 4 des cuivre 2 des radicaux donc c'est des entités très très oxydées qui ne vont pas rester instantanément comme ça mais ça tombe bien parce qu'on a quand même des donneurs d'électrons qui vont pouvoir maintenant neutraliser tout ça et c'est le cytochrome C qui envoie ces électrons toujours via cuivre A l'MA et jusqu'à l'MA3 et donc là vous avez toute une série de transferts d'électrons donc quand vous passez de PMAF vous avez un électron et un proton qui arrive et voilà un proton qui arrive et vous avez à ce moment là et c'est ce qui est indiqué dans la chaîne bleue la pompe qui fonctionne et vous avez un proton qui passe à travers la pompe à travers la membrane qui va de l'intérieur vers l'extérieur et vous avez toute une série de processus vous voyez 1, 2, 3, 4 électrons puisque le système a été ici oxydé à 4 électrons pour régénérer l'état initial vous devez renvoyer ces 4 électrons et il a été bien démontré que c'est au cours de chacun de ces transferts d'électrons que vous avez la pompe qui fonctionne c'est-à-dire au-delà des protons au-delà des protons qui arrivent pour protoner vous voyez ici vous avez deux protons qui sortent qui sont pris d'un côté de la membrane il y en a un qui ressort de l'autre côté c'est la pompe et il y en a un qui sert à protoner les intermédiaires parce que chaque fois que vous envoyez un électron vous envoyez aussi un proton pour neutraliser et c'est chaque fois le cas ici c'est une protonation de la thyrosine ici si vous envoyez un électron vous réduisez le fer 4 mais à ce moment-là il faut que vous protoniez donc vous avez un proton et vous avez en plus la pompe qui fonctionne donc chaque fois un électron et deux protons qui traversent la membrane et ça ça se fait quatre fois ici vous voyez chaque fois un électron et vous avez la réduction du cuivre et vous avez une protonation à nouveau du fer 3 dernier électron vous avez une réduction du cuivre du fer et vous avez une protonation et chaque fois la pompe qui fonctionne voilà comment ça se passe donc vous voyez c'est assez compliqué mais simplement retenez deux choses la première c'est que à nouveau les quatre réducteurs sont stockés dans ce site binucléaire ils donnent leurs quatre électrons à l'oxygène pour donner une entité à très haut degré d'oxydation et cet état intermédiaire est ensuite par voie de transfert monoélectronique et de transfert de protons retransformé en l'état initial qui permet de redémarrer le cycle alors je vais terminer sur les transferts de protons comment ça se passe et qu'est-ce qu'on comprend on comprend en gros pas encore grand chose l'activation de l'oxygène elle est assez bien comprise par tout un tas de méthodes spectroscopiques en particulier les gens ont en effet observé ce radical tyrosinil ont observé des hauts degrés d'oxydation du fer durant la catalyse par contre à nouveau la grande question c'est comment se fait ce couplage transfert d'électrons transfert de protons alors il y a quelques grands principes qui permettent évidemment d'expliquer ce couplage là d'une manière générale évidemment principe simple c'est le principe d'électroneutralité quand vous envoyez un électron vous accumulez des charges moins c'est pas très très favorable si vous voulez même en rajouter quatre à un moment donné il va falloir neutraliser donc les protons sont là pour neutraliser un site qui a subi des réductions ensuite comme vous l'avez vu il y a des intermédiaires réactionnels qui se forment à chaque étape et ces intermédiaires réactionnels sont des intermédiaires qui peuvent avoir des très grandes affinités pour des protons par exemple quand vous faites un fer 3 peroxo c'est une entité qui a une grande affinité pour des protons pour faire un fer 3 hydro peroxo et ça c'est une driving force aussi pour faire monter des protons donc ces deux éléments là sont tout à fait importants pour expliquer le transfert de protons il y a tout un tas de questions qui restent en débat la première dans le désordre c'est est-ce qu'il y a plusieurs canaux à protons dans la structure est-ce que l'analyse extrêmement détaillée de l'acitochrome oxydase permet en effet de détecter des cheminements de protons évidents s'il y en a plusieurs est-ce que les protons chimiques voyez ce qui est appelé ici 4H plus substrat pour faire l'oxygène est-ce que ces protons là utilisent les mêmes chemins que les protons pompés qui donc passent à travers la membrane c'est la ligne rouge vous voyez qu'ici en général dans tous les schémas que vous verrez on fait passer les protons rouges toujours à travers le cofacteur métallique parce que bon d'abord parce que comme vous allez le voir les structures semblent indiquer cela mais parce que en effet il n'y a de fonctionnement de cette pompe qu'au cours de transferts d'électrons donc il y a vraiment un couplage entre ce qui se passe au niveau de ces cofacteurs rédox et la pompe à protons et donc bien sûr d'une autre manière et la question toujours la clé c'est comment se fait ce couplage transfert d'électrons transfert de protons voilà vous pouvez voir des choses intéressantes dans des revues comme ça et bon ça c'est un papier en 2004 mais en 2009 on pourrait écrire la même chose avec 50 plus 30 years of elusive protons de pompe et donc il y a beaucoup de questions autour de ça Martin Wittström est un des très très grands spécialistes de cette question et puis lorsque vous lisez des revues j'ai déjà mentionné le travail de Bob Jennings mais dans ces journaux là vous voyez exciting progress c'est sûr que les structures et les travaux comme Jim au niveau de la chimie permettent de comprendre les choses mais des mystères il en reste encore beaucoup donc si on regarde les structures aux rayons X je ne sais pas je vais peut-être si je vais faire cet exercice mais il faut que je pense ensuite à rallumer sinon voilà donc si on regarde un petit peu en détail la structure aux rayons X en effet on observe plusieurs possibilités de transfert de protons donc à nouveau donc vous voyez ici le cuivre A c'est là que les électrons arrivent l'MA et l'MA3 avec le cuivre B et donc il y a plusieurs canaux de protons possibles et plus spécifiquement deux canaux qu'on appelle dans la littérature canal D et canal K et le canal D étant peut-être l'hypothèse la mieux admise pourrait-on se faire des protons c'est un je le montrerai plus en détail mais il y a un lien entre l'extérieur de la protéine ici à partir de cet aspartate vous voyez c'est des numéros un peu différents mais c'est parce que ce sont des structures qui ne sont pas exactement de la même protéine mais donc il y a toujours un aspartate ici ici aussi un aspartate et donc il y a un lien par liaison hydrogène et par molécule d'eau dans le canal entre cet aspartate en surface et un glutamate ici qui est très proche des centres trédox qui peut donner des protons qui peut être un relais de protons et puis il y a un autre canal qui part d'un glutamate et là c'est pareil les cristallographes ont observé des canaux dans lesquels s'accumulent des molécules d'eau et qui restent là via des liaisons hydrogènes avec tout un tas d'acide amine de chaînes latérales d'acide amine voilà voilà un exemple ici vous avez une superposition de structures de cytochrome oxydase de différentes sources mitochondries de coeur de bœuf bactéries etc et voilà l'aspartate initial voilà le glutamate final et en effet vous avez tout un tas de molécules d'eau et d'acides aminés qui sont en capacité de faire des liaisons hydrogènes avec ces molécules d'eau et donc voilà une représentation schématique d'un transfert de protons qui utilisent ces liaisons hydrogènes et notamment avec des molécules d'eau vous avez un donneur de protons et un accepteur de protons avec des molécules d'eau en liaison hydrogène et vous pouvez à ce moment là avoir récupération d'un proton ici récupération d'un proton là récupération du proton final et c'est un peu comme ça que les gens envisagent les transferts de protons à travers une si longue distance ça n'a l'air de rien ces histoires de transfert de protons souvent dans la chimie enzymatique on oublie on décrit des bilans on rajoute des protons on les enlève en réalité vous savez bien qu'il n'y a pas des protons dans l'eau il y en a trop peu et donc il faut en permanence regarder les relais de protons et c'est quelque chose de très très important je dirais même peut-être on pourra en discuter avec Jim mais je dirais même que pour l'aspect chimie biomimétique quand les chimistes veulent mimer des réactions enzymatiques très souvent ils oublient ces aspects d'accepteurs ou de donneurs de protons et ça c'est très très important voilà alors à partir du moment où il y a deux canaux et là on est vraiment dans la spéculation il y a eu plusieurs modèles qui ont été présentés je vous les donne il y a un premier modèle où le cytochrome C réduit le cytochrome l'MA à ce moment-là pour pour neutraliser cette charge négative vous avez un transfert de protons via ce canal D par exemple la question c'est où vient stocker le proton là parce que je vous rappelle que ici on a un M qui ne fixe pas l'oxygène et ce n'est pas parce qu'on passe de fer 3 à fer 2 qu'il y a tout d'un coup un site de protonation sur l'M donc la question c'est où vient ce proton on n'en sait rien quel est le site de protonation de cette pompe on n'en sait rien il y a eu plusieurs hypothèses j'ai mentionné ici le propionate de l'M il peut y avoir d'autres acides aminés sur lesquels viennent s'accumuler les protons mais vous voyez une chose aussi simple que ça on n'en sait rien ensuite vous avez un transfert d'électrons sur l'M à 3 c'est là que se fait la réduction de l'oxygène et donc quand cet électron s'en va il faut neutraliser ici donc vous avez un proton c'est ce proton qui va finir sous forme de molécule d'eau et ici parce que vous avez perdu un électron vous avez à nouveau vous êtes dans un état énergétique plus élevé puisque la neutralisation que vous aviez opérée ici se perd par départ de cet électron et donc l'électron qui s'était accumulé ici est éjecté de l'autre côté voilà le schéma et dans ce schéma là il y a deux canaux différents le premier ici c'est le D et ici c'est le K voilà un premier schéma deuxième schéma c'est un schéma c'est un schéma qui a l'air d'être de plus en plus celui qui est proposé aujourd'hui par les expériences qui ne fait intervenir que le canal D et qui donne au glutamate ici un rôle absolument capital puisque c'est un c'est ici c'est un site qui va comment dire répartir les protons d'un côté ou de l'autre en fonction évidemment de modifications conformationnelles tout à fait subtiles donc vous voyez là on est vraiment dans des choses qu'on a encore du mal à comprendre donc même chose électron neutralisation par l'arrivée d'un proton ici le glutamate qui est capable d'être dans deux états carboxylate et acide envoie un électron pardon envoie un proton pour neutraliser même question on ne sait pas quel est le site le transfert d'électrons se fait ici entre A et A3 et là il faut une neutralisation et c'est un autre proton qui arrive par le même canal là le glutamate l'acide glutamique envoie un proton de l'autre côté alors comment il gère cet aspect là c'est des questions qui sont tout à fait intéressantes et ensuite bien entendu le proton qui s'est accumulé là il ne reste pas parce qu'une charge négative est partie donc il envoie ces protons voilà alors évidemment toutes ces hypothèses sont appuyées par un travail gigantesque de mutagénèse dirigée de toute une série de ces acides aminées qui interviennent dans les canaux qui sont à proximité du site actif et en particulier de ce glutamate oui ça c'est ok très bien voilà je termine donc voilà ce que j'ai essayé de vous faire je termine sur la façon dont on voit les choses aujourd'hui c'est un système qui est absolument magnifique très complexe il n'est pas plus ni moins que le système photosynthétique dont on a parlé dans les séances précédentes mais c'est vraiment des systèmes fascinants pour le chimiste avec un contrôle magnifique des espèces intermédiaires avec ce problème des transports de protons à très longue distance et donc voilà le bilan avec un électronisme transporter deux protons à travers la membrane comment on fait pour le moment des choses comme ça n'ont pas été modélisées par les chimistes et là il y a il y a des très beaux projets pour des chimistes qui veulent s'amuser à ça reproduire donc ce couplage transfert d'électrons transfert de protons à travers des membranes donc l'électron passe du cytochrome C au cuivre A et ensuite à l'MA ensuite un proton traverse par le canal D pour neutraliser la charge et finit au niveau de l'MA là on ne sait pas je vous l'ai dit on ne sait pas où est-ce qu'il finit cette protonation ici a un impact sur le potentiel rédox du système et ça déclenche le transfert d'électrons de l'MA à l'MA3 donc ça veut dire que l'électron avant d'être passé de A à A3 il faut qu'il attende qu'il y ait un proton et ça ça déclenche la réduction ici du cuivre B fer et MA3 et l'apport d'une charge négative ici en bout de chaîne produit un intermédiaire qui a une forte affinité pour les protons donc il y a un proton qui arrive par là ou par là c'est le débat donc l'arrivée du second proton celui dont je viens de parler qui était ici c'est pour ça que j'ai mis 4 ici et le départ de l'électron au niveau de l'MA puisqu'il y a eu réduction dans cette direction là déclenche l'expulsion du proton qui était au niveau de ce site A qui passe de l'autre côté et là aussi il y a des gens qui regardent un peu c'est un peu moins clair est-ce qu'il y a des canaux en sortie pour le transfert de protons voilà j'ai terminé sur le plan de la chimie enfin sur le plan de la chimie de l'oxygène évidemment c'est quand même un peu moins difficile que dans le cas de la production de l'oxygène avec le photosystème parce qu'on a quand même là une réaction qui est thermodynamiquement favorable donc la question c'est simplement de la rendre plus rapide d'où les catalyseurs ce qui est très intéressant ici c'est cette histoire de couplage électron-proton dans le cas de la photosynthèse évidemment la difficulté vient du fait qu'on a une réaction qui est très thermodynamiquement défavorable et là il faut coupler non seulement des transferts d'électrons avec des transferts de protons et une catalyse mais aussi un couplage avec la collecte de photons puisque c'est comme ça qu'on va lever l'empêchement thermodynamique c'est évidemment avec l'énergie lumineuse mais néanmoins voilà je termine là-dessus je l'avais évoqué comme symbole au cours de ma leçon inaugurale de symbole de systèmes de systèmes solidaires on parle de on parle de de symbole de chimie durable cette cette combinaison cette association entre la photosynthèse qui est l'outil qui permet de au monde vivant sur cette terre de d'utiliser l'énergie lumineuse pour la transformer en produit énergétique carbohydrate et autres qui nous permettent de récupérer de l'énergie par ce mécanisme là et ce faisant en brûlant ce glucose ou ces carbohydrates avec la respiration on fournit le CO2 qui est nécessaire à nos amis les plantes et autres organismes qui l'utilisent et voilà je termine là-dessus et dans les deux cas c'est une chimie qui est absolument exceptionnelle et en 2009 il y a encore des tas de choses qu'on ne sait pas faire qu'on ne comprend pas et la chimie peut jouer un rôle tout à fait essentiel pour la compréhension de ça et pour l'invention de nouveaux catalyseurs qui vont être capables de produire ça la réduction je termine la réduction de l'oxygène ça a des applications absolument énormes et en particulier dans le domaine des piles puisqu'on est encore aujourd'hui en nécessité de trouver des catalyseurs qui soient capables de réduire l'oxygène en eau dans des piles et donc il y a aussi des applications tout à fait importantes pour la compréhension pour la compréhension pour la compréhension de l'oxygène et de l'oxygène pour la compréhension pour la compréhension